Je trouve en effet cette question de la guerre froide dans le cyberespace elle est très pertinente parce que c'est vrai que notamment les plus anciens se souviennent de cette guerre froide en fait cette action indirecte entre deux grands, deux puissances majeures et dans le cyberespace on retrouve un peu la même chose c'est à dire que l'action est un peu indirecte et donc aujourd'hui on a un petit peu de mal à attribuer une attaque à un tel ou un tel et en particulier à des états. Général Didier Tissère, bonjour, merci de nous accorder cette interview sur le plateau du FIC après une séance plénière nouvelle guerre froide dans le cyberespace dont il y a beaucoup à dire je vous laisse d'abord vous présenter tout simplement, nous dire qui vous êtes et si vous voulez aussi par extension quel est votre rôle aujourd'hui au sein de la ComCyber Alors donc Didier Tissère, officier général commandant de la cyber défense depuis deux ans après avoir été deux ans en tant que numéro deux donc là je m'inscris dans une cinquième année dans ce domaine et la cyber défense au sein du ministère des armées ce sont plusieurs responsabilités des responsabilités très opérationnelles la protection, la défense des systèmes d'information du ministère des armées donc ça c'est quelque chose d'essentiel pour assurer justement la résilience de nos systèmes et de l'action des forces armées un deuxième point aussi justement plus proche encore de l'opérationnel c'est la conception des opérations dans le cyberespace dans le cyberespace on peut saisir des opportunités et bien c'est ce que nous faisons, ce notaire d'opération pour pouvoir justement être plus performant que les autres après, fort de ces notions très opérationnelles et bien j'ai des responsabilités par rapport aux ressources humaines je contribue à la politique des ressources humaines du domaine de la cyber défense et puis aussi en matière de coordination de l'expression des besoins en équipement ça c'est essentiel parce que dans la cyber défense l'humain est au cœur, les hommes et les femmes mais bien évidemment il faut qu'il soit équipé avec les bons outils il faut qu'il soit formé, c'est quelque chose d'essentiel donc voilà un petit peu les missions de la cyber défense c'est un véritable défi puisqu'aujourd'hui on est dans un contexte où on voit cybercriminalité un certain nombre d'acteurs potentiellement étatiques qui investissent ce cyberespace donc voilà, qu'est-ce qu'on fait ? comment on peut faire ? et bien résolument le ministère des armées se positionne comme un acteur majeur de la cyber défense donc ce sont de vastes fonctions il vous l'a dit, il vous l'avait dit qui correspondent complètement évidemment à l'actualité du moment, l'actualité cyber on a évoqué donc ici au FIC à l'occasion d'une séance plénière donc la nouvelle guerre froide dans le cyberespace c'était le thème et qu'est-ce qui peut nous faire redouter aujourd'hui cela justement cette nouvelle guerre froide et le potentiel duel sino-américain duquel l'Europe du coup est un peu écartée par la force des choses ? je trouve en effet cette question de la guerre froide dans le cyberespace, elle est très pertinente parce que c'est vrai que notamment les plus anciens se souviennent de cette guerre froide en fait cette action indirecte entre deux grands deux puissances majeures pratiquement uniques mais qui ne se font pas face directement mais vont utiliser d'autres acteurs des proxys, des puissances régionales pour pouvoir justement les faire se confronter et dans le cyberespace on retrouve un peu la même chose c'est-à-dire que l'action est un peu indirecte et donc aujourd'hui on a un petit peu de mal à attribuer une attaque à un tel ou un tel et en particulier à des états donc finalement c'est ça qui pousse à se dire tiens aujourd'hui compte tenu des acteurs majeurs qui peuvent agir dans le cyberespace est-ce que finalement ils ne se servent pas de ce cyberespace pour agir alors qu'en fait ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas le faire en direct et c'est ça qui est important, qui est intéressant et malheureusement il peut y avoir des effets de bord par rapport aux autres acteurs et aujourd'hui c'est vrai que autant l'ancienne guerre froide c'était les Etats-Unis contre l'Union soviétique aujourd'hui en effet c'est plutôt l'acteur chinois qui se positionne comme étant une puissance majeure du numérique mais aussi potentiellement étant un acteur dans ce cyberespace donc ces questions moi je trouve ont été vraiment très intéressantes dans ces échanges parce qu'en effet par certains aspects oui on peut dire qu'il y a une guerre froide il y a un certain nombre d'actions dans le cyberespace qui sont indirectes mais qui de plus en plus peuvent avoir des effets directs dans cette guerre froide aussi il y avait quand même des processus de désescalade quand localement un certain nombre d'acteurs supplétifs de ces grandes puissances agissaient les uns contre les autres quand ça dépassait un certain seuil les grandes puissances intervenaient en disant bon ok on va se calmer là dans le cyberespace on n'est pas sûr que ces mécanismes aient été mis en place alors malgré tout on y va quand même de plus en plus parce que le principe c'est qu'en effet dans ce cyberespace on voit quand même de plus en plus ces effets sur le secteur de l'énergie sur le secteur médical les hôpitaux dans d'autres domaines donc les attaques s'élargissent de plus en plus elles sont de plus en plus indirectes par ces attaques dites de la supplachène par les rençons Gisuel donc là vraiment en effet se posent beaucoup de questions donc voilà est-ce qu'on peut réguler tout ce qui se passe dans le cyberespace et est-ce que ces acteurs justement ces grandes puissances sont suffisamment performantes puissantes pour pouvoir imposer aux autres acteurs à des entre guillemets supplétifs ou à des proxys finalement qui sont là pour l'argent ou pour autre chose est-ce qu'elles vont pouvoir agir sur eux ou bien est-ce que finalement dans ce cyberespace chacun fait ce qu'il veut c'est un peu ce côté far west dans le cyberespace donc vraiment je trouve que cette table ronde était très intéressante et cette question est très pertinente et est-ce que l'Europe peut vraiment aujourd'hui s'inscrire dans une troisième voie et réagir quelque part et se protéger en général du coup est-ce que vous sentez aussi qu'il y a une vraie coopération européenne qui se met en place mine de rien depuis quelques années alors je pense résolument en effet que l'Europe a un vrai rôle à jouer et en effet dans ce positionnement d'équilibre et ce qui est important aussi c'est que l'Europe à la fois en effet c'est ce côté très civil qui s'applique aux politiques à l'économique aux sociales mais aussi ce côté mission militaire pouvant être faite par l'Europe ça c'est quelque chose qui est important donc en fait l'Europe elle couvre la totalité du spectre et aujourd'hui justement par rapport à cette prise de conscience de l'importance du numérique de l'importance d'avoir un cyberespace pacifié calme pour pouvoir progresser les uns comme les autres je crois que l'Europe a pris conscience qu'elle devait se positionner notamment en développant elle aussi son numérique parce que ce cyberespace finalement celui qui le développe d'une certaine manière il a une prise dessus en essayant d'être de plus normatif possible en essayant de faire en sorte qu'au travers de l'ONU on développe un certain nombre d'éléments de cadres pour pouvoir dire comment ou pas appliquer le droit international au cyberespace quelles sont les modalités quels sont les engagements donc vraiment je pense que l'Europe a un rôle à jouer absolument et je pense que l'Europe est en train de se doter des moyens pour pouvoir jouer ce rôle sur un plan plus technique on va dire on parle énormément de ransomware aujourd'hui dans l'actualité que ce soit B2B B2C il y a autre chose à côté de ça vraiment dont il faut se méfier c'est l'espionnage c'est la guerre informationnelle c'est la déstabilisation véritablement ça ce sont de vrais sujets de vraies craintes et justement jusqu'où peut monter et peut aller l'escalade alors c'est un domaine en effet où il faut faire de plus en plus attention parce qu'on a de plus en plus de mal à faire la distinction entre la cybercriminalité qui en effet est emblématique au travers des ransomware et puis des actions portées par un certain nombre de groupes rattachées à des états qui elles vont plutôt faire de l'espionnage industriel à vocation sécurité défense pour prendre un avantage sur le compétiteur qui vont se prépositionner éventuellement pour pouvoir plus tard peut-être agir et bloquer un certain nombre de systèmes donc en fait on voit tout un tas de modes d'action avec derrière des volontés qui ne sont pas forcément exprimées et on a de plus en plus aussi un certain nombre d'états qui s'appuient sur des proxys et ces proxys potentiellement peuvent être des groupes cybercriminels et puis aussi les cybercriminels qui sont de plus en plus organisés on voit ces mécanismes de ransomware as the service en fait où on va louer on va donner une partie de la rançon et donc tout ça c'est une cybercriminalité qui s'organise qui se professionnalise et qui se développe des modes d'action de plus en plus performants et donc là justement aujourd'hui je pense que les puissances stratégiques qui utilisent de manière un petit peu trop libérée débridée le cyberespace doivent faire attention à la prolifération justement des outils ou les idées qui seraient données à certains et donc mon point de vue c'est que malheureusement on a un rapprochement entre une cybercriminalité de plus en plus performante et puis des états qui sont présents et qui réellement contestent le cyberespace pour pouvoir se prépositionner s'approprier un certain nombre d'éléments ou déstabiliser les autres ceux qui justement prônent une stabilité des relations internationales une dernière question aujourd'hui on s'aperçoit que la notion de diplomatie numérique est débordée par le monde professionnel on en parlait un petit peu tout à l'heure avec des entreprises qu'on pourrait presque carrément comparer à des états vous le disiez on peut parler notamment aussi du logiciel Pegasus comment on traite de votre côté tous les effets toutes les conséquences de cette affaire qui est devenue un scandale entre guillemets diplomatique aussi alors en fait il y a vraiment plusieurs niveaux moi je m'intéresse en tant que commandant de la cyber défense à tout ce qui peut dans le cyberespace permettre de mener une action qui ira à l'encontre des capacités militaires des armées à la résilience de l'état et donc ces éléments en effet ces cyberattaques un peu emblématiques elles ne posent pas simplement la question d'une criminalité ou d'une question militaire derrière en effet il y a des atteintes sociales des atteintes politiques et là en fait aujourd'hui en France comme dans beaucoup d'autres états on a justement toute cette échelle qui nous permet d'appréhender selon plusieurs facettes ces éléments là et typiquement en France grâce à la revue stratégique de cyber défense de 2018 on a défini au niveau interministériel justement la manière d'appréhender ce type ce type de crise et parce que comme ces crises elles sont régulières en fait on a un organisme qui fonctionne en continu pour pouvoir justement gérer ce type de crise d'un petit peu tous les jours et justement ça regroupe l'ensemble des ministères ministère des affaires étrangères ministère de l'intérieur ministère de la justice ministère des armées et donc ça nous permet d'échanger nos points de vue la compréhension que nous avons et de pouvoir proposer au niveau politique parce que malgré tout c'est toujours le niveau politique qui décide des actions et bien voilà est-ce qu'on va réagir de manière économique diplomatique militaire et si c'est militaire avec de la cyber ou sans la cyber donc aujourd'hui certes c'est une préoccupation mais je pense qu'en France justement on a trouvé le moyen de pouvoir appréhender dans sa globalité et d'apporter une panel de réponses justement à ce qui se passe et donc je pense qu'aujourd'hui en effet se développe de plus en plus cette diplomatie dans l'espace numérique dans le cyberespace et chaque état se positionne de manière plus ou moins plus ou moins fort et la France étant une cyberpuissance elle peut justement avoir un rôle un rôle fort dans ce domaine ne serait-ce qu'en disant comment le droit international s'applique au cyberespace et aux opérations dans le cyberespace Très bien ce sera le mot de la fin sur ce rôle potentiel que peut jouer la France cette ouverture merci beaucoup général Tissère merci à vous Alexandre c'était un plaisir bon courage pour la suite et puis bonne continuation merci à vous au revoir au revoir merci à vous